Les gars, vous allez devoir m'excuser par rapport à ce début de vidéo vraiment très manqué. Normalement, les propos qui vont être dits ici, ce sont des propos normalement qui devraient figurer tout au long de la vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de me racraper en disant ceci. Nous devons être optimistes. Moi, particulièrement, je suis toujours optimiste à 30% malgré la défaite face à l'Obékistan. En disant ceci, si les gars parviennent à gagner la Corée du Sud, je ne vous mens pas. Si les gars parviennent au moins à mourir le maillot face à la Corée du Sud, je ne vais pas vous mentir que nous allons aller loin. Nous pourrons atteindre nos objectifs. Mais je ne vais pas vous mentir que le Brésil a battu le Ghana sur le score de 3 buts à 0 à la première période. Je précise bien première période pour la même raison qu'à la deuxième période, ce n'était plus le même effectif qui était là. L'entraîneur brésilien a complètement changé de tactique, si je peux le dire entre guillemets. Mais c'était une autre équipe qui figurait durant cette période. C'est ce qui nous a manqué face à l'équipe au Bikistan. Le staff technique n'a pas pu gérer cela à la seconde période. Lorsqu'on était en ménage sur le score de 1 buts à 0 parce que ça va aller très très vite durant la Coupe du Monde. Pareil pour la Suisse qui a battu l'Espagne sur le score de 1 buts à 0. Pour moi particulièrement, ça ne m'influence pas trop, mais l'équipe qui me fait trop trop peur, le plus c'est la CBI. Les gars se sont imposés face à l'équipe suédoise sur le score de 4 buts à 1, surtout face à l'attaquant. Vraiment le gars est percutant, ce gars me fait vraiment très très peur. Mais si les gars se mettent vraiment au boulot, je ne vais pas vous mentir que nous avons de l'effectif, nous avons des ressources au sein de cette équipe. Je ne vais pas vous mentir que si le coach fait le taf, les gars se mettent à fond. Je pense que nous allons atteindre notre objectif qui est de remporter la Coupe du Monde de Qatar 2022. Nous n'avons rien à envier à d'autres personnes. Nous avons l'effectif. C'est vrai que cette effectif n'est pas comme l'effectif des années antérieures. Ça ne veut pas essayer de dire que les matchs amicaux m'arrêtent. Si nous fassions des mauvais matchs amicaux, ça ne veut pas dire que nous allons faire une mauvaise Coupe du Monde. Étant donné que par le passé, nous avons fait des très beaux matchs amicaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant la compétition ? Nous avons eu des tasse, si je peux le dire, entre guillemets. C'était mon apport par rapport au manquement dans la vidéo. Car cela, je vous laisse continuer la vidéo. Salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien et bien une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire notre 11e type de départ pour la dernière confrontation Cameroun-Corée du Sud qui aura lieu le 27 septembre 2022, heure du Cameroun, 12h. Et nous allons essayer de parler de l'écho au sein de la Tanière des Lyons Intentables pour terminer cette vidéo. Avant de poursuivre cette vidéo, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Likez, c'est vraiment très très important pour permettre de mettre la chaîne en avant dans le référencement. Donc, tous ceux-là qui regardent les vidéos, les gars, je vous en prie, likez la vidéo, c'est vraiment très très important. Regardez ces vidéos de bout en bout et donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Et nous sommes là pour représenter le 237. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'écho au sein de la Tanière. Nous allons d'abord commencer par la défaite des Lyons Indentables face à l'Obékistan sur le score de 2 buts à 0. Beaucoup d'entre vous sont en train de critiquer cette défaite pour la simple raison que l'équipe obékistanaise n'était pas vraiment connue de tout. Ce n'est que normal, étant donné que ce n'est pas notre domaine de prédilection. Ça ne nous sert vraiment à rien de connaître certains pays. Et beaucoup d'entre vous sont en train de critiquer. Et s'il faudrait qu'on soit vraiment objectif, il faudrait qu'on se dise la vérité. Le Cameroun, géographiquement parlant, n'est pas connu de tous. Il y a beaucoup de pays occidentaux qui ne connaissent pas des pays. Le Cameroun et certains pays africains, il faudrait qu'on se dise la vérité. Elle avait cette mentalité de dire qu'une équipe qui n'est pas connue de tous et qui est 77e classement FIFA, ça ne tient pas la route. Si tu étais vraiment dans le domaine, c'est que tu allais connaître cette équipe. Ce n'est pas la raison pour laquelle la FECAFOOT n'était pas fou de demander un match amical face à cette équipe et face à la Corée du Sud. Ça veut dire quoi? La FECAFOOT avait connaissance du plein potentiel de cette équipe avant de pouvoir la sélectionner. Nous avons constaté tous nos défauts et nos manquements par suite à cette défaite. Ça, c'est la première des choses que vous devriez comprendre par rapport à ce positionnement géographique. La seconde des choses est que beaucoup d'entre vous ont sollicité la venue de certains joueurs et beaucoup d'entre vous sont encore, une fois de plus, en train de critiquer les choix du sélectionneur. Je ne sais pas où est-ce que l'on peut être satisfait. Étant de nous particulièrement, nous Camerounais, je ne sais pas à quel niveau ou à quel degré d'insatisfaction nous pouvons arriver. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'impossible n'est pas Camerounais. Accepter la défaite pour bien construire demain. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais vous parler par rapport à cette petite polémique autour. Et il y a aussi récemment la sortie d'Igrissou. Je ne vais pas vous mentir que chaque joueur laisse son empreinte tout au sein de la Tanière. Igrissou, nous, moi particulièrement, nous connaissons Igrissou pour la course. C'est la seule chose qu'Igrissou a pu laisser au sein de la Tanière. C'est un grand feu aujourd'hui qui a fait une très, très mauvaise sortie. Pour mon avis personnel, il n'avait pas le droit de réagir de la sorte en indexant Rigo Besson et en indexant Samé Loto. Normalement, il devrait parler de l'Afrique à foot et de parler de façon anonyme. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux sont ouverts à tout ce que tout le monde devrait dire du n'importe quoi. Surtout que lui particulièrement, il a joué au sein de la Tanière. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais parler. Maintenant, nous allons revenir dans notre contexte footballistique en ce qui concerne les dispositifs tactiques. Tant donné que Rigo Besson avait opté pour le système 3-4-3 qui d'ailleurs est un système vraiment très, très moderne qui demande beaucoup de travail aux latéraux. Aujourd'hui, moi particulièrement au Cameroun, nous n'avons pas ces latéraux capables de jouer ce rôle étant donné qu'ils doivent jouer en piston. Aujourd'hui, nous avons constaté une très grande défaillance sur ce point tactique. Si je peux le dire, entre nous, le Torre et Fai Colis, ce n'était pas vraiment ça. C'était vraiment dégueulasse. Et c'est ce qui nous a coûté vraiment cette défaite. Et cette défaite, nous pouvons attirer du bon comme du mauvais. Le mauvais point est que nous allons perdre un classement FIFA. C'est vraiment très sûr. Nous allons perdre par rapport à cela. Et en ce qui concerne maintenant du côté bon sens, nous pourrons dire que Rigo Besson a pu utiliser presque à 70% de l'effectif du Cameroun face à l'équipe au Bikistaners étant donné qu'Igbossé a pratiquement joué tout le match. Bemo a fait pareil. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il a pratiquement utilisé tout. Presque, si je peux dire, tous ces nouveaux joueurs de la cérémonie sont convoqués. Il lui a accordé un bon nombre de temps, si je peux le dire, en guillemets. Il y a pareil. Il y a aussi Olivier Tchanky qui a fait du travail, qui était vraiment admirable tout au long de cette confrontation. C'est ce qui est de bon à retenir durant cette confrontation. Sur la seconde période, ça c'est durant la première période. Sur la seconde période, les gars ont montré qu'ils pouvaient réagir. C'est vraiment très très important. C'est du positif que nous pouvons tirer par rapport à cette défaite. Par rapport à cette défaite, maintenant, nous allons essayer de faire notre onge type. Moi, particulièrement, je vais opter pour un système de 3-3 ou alors pour un système de 4-4-2. C'est le système qui marche à l'heure actuelle, normalement pour l'équipe Camerounaise. C'est vraiment très très important. En ce qui concerne les gardiens, je voudrais contester, mais je ne pense pas que ce soit vraiment très très possible. Étant donné à l'heure actuelle, ce match, cette dernière confrontation est vraiment très très important pour nous. Étant donné que le Sénégal a joué contre la Bolivie, moi particulièrement, quand je compare l'équipe bolivienne et l'équipe obékistanaise, je vois que l'équipe obékistanaise est bien supérieure à l'équipe bolivienne. Je ne suis pas en train de faire une polémique de part et d'autre. C'est ce que moi j'ai constaté durant les deux matchs Camerounaise, obékistanaise et Sénégal bolivienne. Pour tous ceux-là qui ont vu la vidéo, c'est vrai que le Sénégal a gagné. Ce n'est que normal face à cette équipe vraiment qui n'avait pas un fond de jeu propre. Rien, ils jouaient. Ils avaient quelques rares occasions, si je peux le dire, entre guillemets. Et en ce qui concerne le Maroc et le Chili, qui a d'ailleurs fait une très belle performance, il faut qu'on se tire la référence par rapport à cette équipe le Maroc a fait une très belle performance. Moi particulièrement, j'avais déjà fait une vidéo par le passé en disant que moi particulièrement, je ne vois pas le Sénégal faire de très très grandes choses. C'est vrai qu'elle est championne d'Afrique, elle a l'effectif à son sein. Mais s'il faut qu'on voit le classement africain et le fait que moi particulièrement, je suis Camerounais, s'il faut qu'on fait un classement juste et sans défaut, je pourrais mettre le Maroc, mais mon sang Camerounais me dit de mettre d'abord le Camerou en tête de liste. Et après, il va suivre quoi ? Le Maroc, il va suivre le Sénégal, le Ghana et la Tunisie. Je ne peux pas trop parler de la Tunisie pour la simple raison qu'ils ont testé le Comor et ils ont fait un but à zéro. Pour petit rappel, je vous ai dit que ne sous-estimons plus l'équipe Comorienne. Ces gars sont en train de développer un football vraiment incroyable. Pour tous ceux-là qui ont régalé ce match Tunisie-Comor, la Tunisie a battu le Comor sur le score de 1 but à zéro. Ce n'est pas une équipe à sous-estimer dans les années à venir. Donc, des grâces ne sous-estimons plus aucune équipe à l'heure actuelle. Mais en ce qui concerne la défaite du Maroc, c'est vraiment mérité. Ils ont eu du bon jeu par rapport à l'équipe sénégalaise que j'ai vu, l'équipe bolivienne qui n'était pas ça. Il faudrait qu'on se dise l'inviter. Ce n'est pas parce que je suis en train de faire un con que non. Je dis ce que j'ai vu. Je vais parler de façon objective. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que j'ai sollicité mettre le Cameroun en tête de l'esprit. C'est pour la même raison que je défends d'abord la patrie. Il n'y a rien à faire. C'est d'abord cela que je suis en train de parler. Je vais d'abord défendre mon pays devant. Et je pense que durant cette confrontation Cameroun-Corée du Sud, il y aura du bon. Je ne vais pas vous mentir que les gars vont se donner à fond. Le président de l'Afrique à foot a donné son avis par rapport à cela. C'est vrai qu'il y a certains points que je ne suis pas d'accord. Je peux être d'accord sur le fait qu'ils disent sur les déplacements, les voyages, prendre la température. Ça joue vraiment. Ça a un impact physique sur nos joueurs. Bon, maintenant, nous allons aller directement sur une autre tactique. Moi, particulièrement, j'ai sollicité que nous passions en système de 4-4-3. Et nous allons commencer généralement par notre gardien. Je vous ai dit que Rigobertsson a convoqué Simon pour la seule raison que Simon est un gardien futur. Je ne vais pas vous mentir qu'il ne va pas agir. Peu importe, même si ce n'est pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Je ne vais pas vous mentir que c'est tout juste pour bloquer ce gardien. C'est un gardien futur du Camoraison pour lequel Rigobertsson l'a convoqué. Et pas si, il ne sait pas s'il y aura vraiment la chance de s'exprimer. Et moi, je voudrais normalement qu'il s'exprime. Mais qu'à cela, il ne tient malheureusement en gré au nana. À l'heure actuelle, il est vraiment très, très important au sein de la Tania. Nous allons d'abord commencer par le maître, bien évidemment, sans toutefois discuter sa place. Et maintenant, c'est quand j'ai choisi le côté 4-4-4. Nous allons d'abord commencer à prendre et bosser sur le flanc gauche, sur le côté. Maintenant, défenseur central, nous allons solliciter qui ? Nous allons solliciter Oumar Gonzales. Moi particulièrement, je voudrais le voir jouer. C'est vraiment très, très important. Nous allons solliciter Oumar Gonzales. Et nous allons solliciter Castelito pour une couture. Moi particulièrement, je voudrais contester Dalin Yongwa. Ne soyez pas surpris que, durant cette période, Bassoir, Olivier intervienne. Durant cette première période. Et qui derrière ? Qui va être un danger pour nous si ce monsieur intervient ? Donc, j'ai commencé par qui ? Et bosser. Nous prenons Oumar Gonzales. Nous prenons Castelito. Et de l'autre côté, sur le flanc droit, nous allons mettre Faï Koulis. Voilà ce qui concerne notre défense. En ce qui concerne maintenant les milieux de terrain, nous allons d'abord commencer comme un milieu défensé. Moi particulièrement, je l'ai dit que la personne qui peut remplacer à l'heure actuelle Zambou Anguissa, c'était qui ? C'était Martin Ola. Je ne vais pas vous mentir que Martin Ola fait du job. C'est lui le seul profit correspondant à Zambou Anguissa à l'heure actuelle. Je vais le placer là. Et après, je vais ajouter qui ? Koundé Malon, qui d'ailleurs a fait une très grande paix face à l'équipe au Big Star. D'ailleurs, qui n'avait pas eu assez de temps. Moi particulièrement, je vais le mettre là. Et après, je vais solliciter la place de Onana Jean-Junior. Donc, vous savez que nous aurons nos milieux de terrain. Nous aurons Martin Ola en milieu défensif. Mais en milieu offensif, nous aurons Koundé Malon, ce qui est vraiment très très important pour ce milieu du sa performance à la seconde période face à l'Ubikistan. Et nous allons terminer maintenant par Onana Jean-Junior. Voilà ce qui concerne le milieu de terrain Cameroun. En ce qui concerne l'attaque, sans toutefois tarder, pour que la vidéo ne soit pas vraiment très très longue, nous allons solliciter directement le service d'équipe de Samé Jean-Pierre. Pour ceux-là qui me suivent, ils ont constaté que moi particulièrement, je n'avais jamais accepté que Aboubaka commence la partie, étant donné que nous connaissons les compétences d'Aboubaka, en raison pour laquelle il faudrait que nous donnons plus de temps ici à Samé Jean-Pierre, qui je pense qu'il va faire une très très belle performance durant ces rencontres Cameroun-Corée du Sud. Maintenant, nous allons aller sur le côté des Eliers. Nous allons directement prendre Bomo, comme d'habitude, qui d'ailleurs n'a pas pu performer face à l'Ubikistan, parce que le système de jeu mis par Rigoberso était vraiment très très difficile. Et nous allons terminer par qui ? Nous allons terminer par Koundou. C'est vraiment très très important que Rigoberso tourne l'effectif de tous les joueurs qui l'a sélectionnés pour comprendre tout le profit de ces joueurs, pour préparer bien ces joueurs. C'est vrai qu'il y aura un autre match en avenir. Si je ne me trompe pas, en novembre, il y aura un deux matchs maximum durant cette période pour le compte, directement pour le compte de la Coupe du Monde de Qatar 2029. Bref, ça c'est mon 11e type entrant. Nous allons essayer de faire un récapitulatif. Enzo, Outma, Castelletto, Faikolis, ça ce sont les défenseurs. Au milieu du terrain, nous avons Martin Olua, nous avons Koundé et nous avons Onana Jean. Et en avance entre nous, en pointe, nous avons Samé, Jean-Pierre, nous avons Bomo et nous allons directement terminer par Koundou. Ça, c'est mon avis par rapport à mon 11e type probable pour la rencontre couruée du Sud de Cameroun. Et la vidéo va se terminer là. Bref, ça c'est mon avis par rapport à mes 11e entrant. Je ne voudrais pas vraiment être très très long. Si tu as aimé la vidéo, comme d'app, tu t'abonnes, tu actives les gars. C'est vraiment très très important. Activez, mettez les pouces bleus. Ça permet de mettre la vidéo en avant dans le référencement. Partagez, activez la cloche de notification. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Kiss.